En effet, enfin, enfin Paris va avoir sa police municipale. Cette police municipale, vous le savez, nous la demandons depuis de nombreuses années. Vous venez de le rappeler, Madame la maire, mais M. Ferrault doit avoir peut-être quelques oublis. J'ai moi-même, en effet, vous venez de le rappeler, en tant que députée, déposé une proposition de loi visant à créer cette police municipale parisienne et je me réjouis, en effet, que la loi sur la sécurité globale l'ait instaurée. Alors que les coups et blessures et que les vols avec violence ont fortement augmenté ces dernières années, cette police municipale était d'autant plus attendue par les Parisiens. Souhaitée par plus de 80% des Parisiens et après avoir été tant attendus, je l'avais moi-même fait inscrire dans le programme municipal de Philippe Seguin dès 2001, voilà donc 20 ans, l'ordre de vérité approche. Je reconnais que vous avez sauté le pas, contrairement à vos alliés, Madame la maire, après vous y être longtemps si opposé, jusqu'à faire repousser mes amendements à la loi réformant le statut de Paris 2017, par une gauche qui n'avait pas de mots assez durs pour fustiger mes propositions. Cinq ans de perdu. Lors de votre annonce surprise en 2019 d'une police municipale, vous aviez prononcé une phrase que nous pouvons tous partager. L'objectif, c'est plus de sécurité pour les Parisiennes et les Parisiens. Je ne reviendrai pas sur l'opposition historique, pour le coup constante, de votre majorité à la création d'une police municipale. Ça a été évoqué par Brigitte Huster à l'instant. Ça n'aura pas résisté au sondage désavouant une posture idéologique néfaste à la sécurité des Parisiens. Mais si je vous prends au mot, Madame la maire, comment admettre alors que les seules missions de la PMP seront la verbalisation des dépôts sauvages, des épanchements d'urines, des gènes mégots, des nuisances sonores, des déjections canines, le contrôle du stationnement gênant, des normes antipollution, de l'entretien des chantiers ou des débords de terrasses. Mais toutes ces missions ne sont-elles pas déjà celles de la DPSP ? Sans compétences supplémentaires, comme l'a dit Rachida Dati, votre version de la police municipale, c'est un simple changement d'uniforme. Madame la maire, au moment où à Paris sont commis près de 1000 crimes et délits par jour, vous devez doter du pari d'une véritable police municipale en mesure de rétablir la tranquillité publique, complémentaire bien sûr de l'action de la préfecture de police axée aujourd'hui sur ces missions régaliennes. Mais si nous nous réjouissons au sein du groupe Changez Paris, que vous en ayez enfin compris l'intérêt, plusieurs sujets de préoccupation retiennent notre attention. Au premier rang de ceci figure en effet, Madame la maire, l'armement des futurs agents de la police municipale. En effet, vous continuez à refuser que les futurs policiers municipaux soient dotés d'armes parce que cela n'irait pas avec la philosophie que vous souhaitez lui donner. Ainsi, la police municipale parisienne serait la seule des grandes villes françaises à ne pas être armée. Que ce soit à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Nice, les policiers municipaux disposent d'armement pour assurer leur sécurité et celle des concitoyens. Aussi est-il nécessaire de rappeler que portant un uniforme marqué « police », ils sont des cibles pour délinquants, des voyous, voire pire, des terroristes. Les policiers eux-mêmes, les premiers concernés, l'avouent. Un policier municipal en tenue et sans armes, c'est une cible. Concernant maintenant la formation, la question du personnel et de sa formation nous préoccupe. En effet, les 3 400 agents actuels de la DPSP sont loin des 5 000 policiers municipaux promis pendant la campagne des municipales. Le compte n'y est donc pas, et c'est la raison pour laquelle vous avez finalement opéré, permettez-moi de le dire, un tour de passe-passe. En réalité, Paris ne comptera que 3 500 policiers municipaux et 1 500 médiateurs et agents de surveillance. Ce qui vous en conviendrait n'est pas la même chose. C'est un renoncement par rapport à vos engagements précédents et une promesse non tenue, je le crains, pour les Jeux olympiques de 2024. Avant même la création de la police municipale, vous revoyez donc déjà à la baisse vos propres ambitions. Dès lors, parmi les 800 inspecteurs de sécurité chargés de la lutte contre les incivilités, les 2 000 agents de surveillance chargés de verbaliser les stationnements et le code de la route, les 600 agents d'accueil et de surveillance, tous ont combien vocation à devenir justement ces policiers municipaux et par conséquent combien de nouveaux agents, entendez-vous Madame la maire, recruter et pouvez-vous nous en préciser s'il vous plaît le calendrier ? Par ailleurs, qu'en est-il du contenu plus précisément de cette formation ? Vous évoquez des concepts flous comme les valeurs de Paris ou encore la déontologie. Des mots, bien sûr, sur lesquels nous ne pouvons être que d'accord, mais concrètement, difficile de savoir ce que vous mettez derrière ces mots-là. Donc des questions précises se posent. Combien de formateurs ont déjà été formés ? Combien de formateurs comptera à terme l'école de police de Paris ? De plus, la police municipale ne saurait répondre seule aux défis de la sécurité. C'est d'ailleurs, permettez-moi de le rappeler, que nous plaidons aussi pour un renforcement de la vidéoprotection. Rappeler que Paris n'a que 1 360 caméras à ce jour, évidemment, nous paraît sous-doté et ne pas être à la hauteur. Enfin, j'aborderai le Conseil de sécurité parisien. En effet, ce sujet nous tient particulièrement à cœur. Je veux ici saluer, lors de la préparation au sein du groupe Changez Paris, les discussions que nous avons eues avec les différents maires d'arrondissement et cette idée que nous a suggérée Philippe Goujon, très attaché aux problèmes de sécurité. Ça n'aura échappé à personne. Et je voudrais vous dire combien avec Catherine Dumas, sénatrice et Pierre Charron, sénateur, nous avons été heureux de pouvoir porter au sein du Parlement la création de ce Conseil d'arrondissement qui permettra, Organ, de réunir, autre vous, bien sûr, Madame la maire ou votre représentant, les maires d'arrondissement de manière trimestérielle afin, ensemble, de définir les grandes orientations de cette police municipale. Vous avez rappelé à juste titre qu'il y aura des policiers au niveau sectoriel. Merci. 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 Merci.